Casablanca. Casablanca et sa circulation infernale. Ses taxis rouges, ses spécialités culinaires, ses immeubles art déco et son tramway ultra-moderne. On a beau chercher, on n'y trouve nulle trace évidente de la mémoire d'un des plus célèbres enfants de cette ville, le boxeur Marcel Cerdan. Pourtant, tout Casablanca était bien là, en 1938, quand Marcel Cerdan parcourait les rues en exhibant sa ceinture de champion du monde, acquise aux Etats-Unis. Il était chez lui. Mais c'était où chez lui ? C'est dans le quartier d'Herb Cuba, tout près de l'ancienne Médina, que l'on peut retrouver les traces de l'enfance de Marcel Cerdan. Né à Sidi Belabès, en Algérie, fils de pieds noirs espagnols, Marcelino Cerdan émigre à Casablanca avec sa famille en 1922, dans le quartier d'Herb Cuba. La vie est dure, mais ce gamin des rues adore se dépenser, courir, se baigner. Il adore le football, mais son père veut qu'il fasse de la boxe, comme ses frères. Antonio Cerdan est un homme tyrannique et violent. Jusqu'ici charcutier, il décide de changer de métier et de quartier. Dans la rue de la TSF, le père de Marcel Cerdan achète un café, et dans l'arrière-salle, il aménage un ring. À dix ans, Marcel Cerdan commence à boxer. Marcel gagne ce premier combat et le prix qui va avec, une paire d'espadrilles. Il fréquente l'école de la Ferme Blanche, mais il la quitte sans obtenir son certificat d'études. Marcel continue de jouer au football, sa passion, notamment au camp Turpin, où se situe aujourd'hui le lycée Lyoté. Il sera même sélectionné en équipe nationale du Maroc, aux côtés d'une autre gloire casablancaise, Larbi Benbarek, lui aussi originaire de Derbe Cuba. Mais Antonio Cerdan vient régulièrement sortir son fils des terrains à coups de trik, pour l'obliger à boxer. Marcel multiplie alors les combats dans les arrières-salles des cafés. Il les gagne tous, et son père rafle les gains. Les progrès de Marcel sont tels que son père se résout à lui trouver un manager, Lucien Roupe. Ce dernier possède un garage, rue des Générales Drudes. Sous les combles, une petite salle pour s'entraîner. Elle existe encore et on y accède par un escalier poussiéreux et branlant. Tout est détruit. Mais au plafond subsiste une émouvante relique, le crochet sur lequel était suspendu le sac de sable que Cerdan martelait pendant des heures. Marcel Cerdan égrène les combats et les victoires, le plus souvent par chaos. Puis vient la première consécration. Nous sommes ici, place des Nations Unies, à l'emplacement du cinéma Vox, où le 28 février 1938, Marcel Cerdan a décroché le titre de champion de France des mi-moyens contre Omar Khouidri. Devenu pour la presse le bombardier marocain, il ne s'arrête pas là et remporte le titre de champion d'Europe des mi-moyens en 1938. Puis il touche le toit du monde le 28 septembre 1949 en battant l'américain Tony Zell à Jersey City. Sa renommée devient incommensurable. Marié à Marinette Lopez, père de famille, il rencontre une autre star à l'égale renommée mondiale, Elit Piaf. Il entame avec elle une relation médiatisée. Et c'est en allant la rejoindre à New York et prendre en même temps sa revanche sur Jack Lamotta qu'il est tué dans un accident d'avion le 28 octobre 1949. Pour voir sa tombe, il faut aller au cimetière européen de Bemsic, à l'est de Casablanca. Sur sa tombe, le nom de son père, Antonio, et celui de sa mère, Assumption, mort quand il avait 19 ans. Superstitieux, il invoquait son soutien avant chacun de ses combats. Le caveau familial des Cerdans est très bien entretenu au cimetière de Bemsic. Mais ses restes ont été transférés à Perpignan par sa femme en 1995.